Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, une petite vidéo très courte pour vous apprendre une astuce très peu connue Les fleurs de poireau sont comestibles, elles sont même délicieuses Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le lien en bas à droite Revenons à notre poireau Il est de la famille des aliacés, comme l'oignon, l'ail, l'échalote, la ciboulette Ces légumes, comme les légumes racines, par exemple la carotte, le navet Ce sont des bisannuels, leur cycle de vie dure deux ans La première année, la plante fait des réserves pour passer l'hiver Puis la deuxième année, elle va puiser dans ses réserves pour produire des fleurs, donc des graines, et se reproduire Pour que les poireaux donnent des fleurs, il suffit de les laisser au potager tout l'hiver Au printemps suivant, ils vont produire une longue tige, pas comestible car très dure, mais qui va porter les fleurs Beaucoup de jardiniers détruisent les poireaux qui montent en graines Mais à moins d'avoir vraiment besoin de la place, ne le faites surtout pas Dans un premier temps, elles vont embellir votre potager Puis au mois de juillet, vous pourrez cueillir ces fleurs Elles sont excellentes sur vos salades Elles ont un petit goût d'ail nouveau ou de cébeth en plus subtile J'en mets aussi dans et sur le guacamole Sur une poêlée de légumes quand on la sort du feu au moment de servir Sur des toasts variés à l'apéritif Les possibilités sont infinies, laissez libre cours à votre imagination C'est à la fois bon et beau L'essentiel, n'oubliez pas, c'est de ne jamais les faire cuire Comme toutes les fleurs comestibles Et au fait, toutes les autres aliacées ont des fleurs comestibles Donc n'hésitez pas, testez-les toutes A bientôt pour une nouvelle vidéo En attendant, vraiment aller jardiner Et surtout n'oubliez pas, faites-le avec plaisir Sous-titrage ST' 501